salut à tous ici adrien des aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur de la personnalisation de vivaldi donc si je vous lance vivaldi mon vivaldi ressemble à ça voilà donc c'est pas celui que vous retrouvez par défaut pour le rouge c'est le même par contre voyez ici sous le titre de la musique qui passe voilà on a ici des bords arrondis les boutons arrondis ce qui n'est pas le look par défaut de vivaldi donc je vais vous montrer comment on opère tout ça comment on crée son thème vivaldi donc là je vais aller dans config oui pardon c'est des points config et je vais juste bouger mon profil vivaldi en vivaldi adrien pas trop y toucher voilà et donc on va lancer vivaldi ça va recréer le profil qui va bien voilà donc voyez ici les cas enfin les bords sont carrés tout ça bon alors j'avais déjà parlé pour la personnalisation qu'on pouvait faire pas mal de choses peut personnaliser la position des onglets tout ça mais là je vais rester uniquement sur le la partie thème thème de vivaldi donc vous allez dans outils réglages et là dedans il ya un truc qui s'appelle thème donc là il ya tous les thèmes gris bleu voilà 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 ce que vous voulez donc vous prenez le thème qui vous intéresse enfin le thème qui ressemble à peu près à ce que vous voulez donc là c'est light et vous créez votre thème là donc ça duplique le thème existant et on va l'appeler adrien light voilà donc là on a les deux thèmes bon on va modifier adrien light ici vous pouvez modifier l'arrière-plan donc l'arrière-plan c'est quoi c'est ça voilà donc là c'est très moche donc la modification du thème est dynamique donc si vous voulez voir en temps réel ce que ça donne voilà donc là on va laisser du gris clair si vous voulez si la palette elle vous convient pas la couleur vous pouvez cliquer ici là vous avez la palette qui va bien vous pouvez mettre le code html ici vous avez la palette là et là vous avez le niveau de curseur ça grandit la palette et puis un peu plus plus simple à utiliser pour le texte donc on peut modifier la taille du texte enfin la couleur du texte si on veut du texte rouge voyez là hop le texte est rouge donc on va laisser le texte en gris foncé voilà élément activé ça va modifier tout ce qui est coche est ici donc là par exemple moi je veux du vert foncé donc je vais mettre du vert foncé voilà pour l'exemple et la couleur principale et ben la couleur principale c'est ce qu'on a ici donc c'est ce qu'on a dans le bandeau donc là par exemple on va mettre du violet voilà vous voyez ici le violet il se met là voilà donc ça c'est pour la couleur peut modifier le thème à sa guise là on peut adapter la couleur principale en fonction du site alors ça veut dire quoi ça veut dire que l'un si je laisse actif et qu'on va par exemple sur linux tricks point fr tiens pour faire un peu de pub quoi que c'est pas voyez là la barre la change elle est plus violette elle se met en fonction du site typiquement youtube point com la barre elle se met rouge voilà si vous allez sur le monde point fr la barre se met noir quand le site aura fini chargé voilà au gris si vous allez sur un site qui pourrait être bleu délimotion c'est pas point comme c'est point fr donc quand il n'y a pas de couleur il remet la couleur par défaut délimotion je sais pas comment ça s'écrit ce truc eh ben on est arrivé voilà point com bon ok donc là la barre devrait se mettre voilà bleu se met couleur couleur du du site si on coche pas ça eh ben on garde la barre bleue enfin la barre de la couleur de notre couleur principale bon voilà ici on a les coins arrondis donc là on peut arrondir les coins voyez ça arrondi les coins mais ça arrondi tous les coins c'est à dire les coins de cette barre là de cette barre là les boutons ici tout arrondi hop ou alors on désactive et c'est tout carré voilà ici on peut appliquer la couleur principale en arrière-plan c'est à dire qu'on inverse tout c'est à dire que là en fait sur la barre on a on a la couleur est dans l'onglet et l'inverse c'est que la barre et l'onglet sélectionné est de la couleur d'arrière-plan et la couleur principale elle est en haut on peut inverser ça et on a les onglets transparent voilà donc typiquement là les onglets sont blancs on met onglet transparent voilà donc si j'inverse et que je mets onglet transparent voilà on n'a plus la délimitation des onglets comme on a s'ils sont pas transparents voilà donc là vous faites votre thème comme ça vous chante et après votre thème personnalisé et bien il est bien et si vous voulez le dupliquer up vous faites le même on duplique adrien par exemple dark voilà on prend l'arrière-plan comment comme ça on prend le texte qu'on met en comme ça voilà hop et puis après ici on a notre thème adrien light adrien dark et puis on peut planifier la transition des thèmes et se dire bah voilà je veux que le soir j'ai adrien dark et la journée et adrien light donc après si il est moins de hop donc je modifie ça voilà on a notre thème light et on a notre thème dark voilà avec le passage à l'heure qui va bien voilà et puis après on peut intégrer les thèmes au sein d'un système philips donc je sais pas ce que c'est mais voilà c'est possible voilà donc ça c'était la petite vidéo pratico pratique de la personnalisation de son thème vivaldi création de son thème vivaldi et personnalisation de son thème vivaldi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao